... Nous avons présenté un atelier qui s'appelle Le Petit Explorateur. On se base sur nos fonds d'archives. Nous, on conserve aux archives les journaux de bord, les relevés météorologiques, toutes les planches des naturalistes du voyage de la coquille. C'est un voyage qui s'est passé entre 1822 et 1825. Et du coup, on conserve tous ces écrits, voyages autour du monde. Donc, on avait envie de valoriser ces fonds et de les faire découvrir parce qu'ils ne sortent pas souvent de nos archives. Donc, on a créé un atelier pour tout le monde. Et donc, cet atelier consiste d'abord dans la présentation des archives. On montre nos documents, on présente un peu tout ça. Et puis après, on demande aux jeunes de participer en créant leur propre carnet de voyage, leur propre carnet de bord, en nous racontant un voyage soit réel, soit imaginaire. C'est à eux de voir et c'est parler leur imagination. Musique L'explorat qu'est à 18 ans. L'explorat qu'est-ce que c'est ? L'explorat qu'est-ce que c'est ? L'explorat qu'est-ce que c'est ? Comment ça s'est passé avec les lycéens de Rostand ? Eh bien, très bien. C'est toujours un peu compliqué avec les lycéens à contenir parce qu'ils parlent beaucoup. Mais sinon, tout le monde a joué le jeu, tout le monde a bien participé et tout le monde est reparti avec son petit carnet d'explorateurs. Donc, pour moi, c'était cool. Bon, positive la matinée ? Plutôt, ouais. Ouais, ouais. Tellement positive qu'on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel atelier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada